Ciao a tutti, ciao ragazzi ! Aujourd'hui sur Nuovo Respiro, mes 7 conseils pour passer des vacances au top en Italie pour un séjour sans nuages. C'est parti ! Bienvenue sur Nuovo Respiro, une petite chaîne qui parle d'Italie, de culture italienne, d'une Italie moderne, d'une Italie authentique et d'une Italie plus proche de la vraie vie des Italiens. C'est une vidéo tous les vendredis. Je vous invite à liker, vous abonner, partager pour donner un petit peu de visibilité à cette petite chaîne qui est toute jeune. Consilio numero uno, conseil numero uno, il concerne le bar. En Italie, on ne s'attarde pas au bar contrairement à la France où certains peuvent s'attabler, siroter un café pendant des heures ou partager quelques petits verres d'eau blanc toute la matinée avec des amis. Et oui, en Italie, on ne squatte pas au bar, c'est culturel. Dans les bars italiens, on commande d'abord à la caisse, on paye et on se présente au comptoir en tendant son ticket pour être servi. Le service est donc beaucoup plus fluide et beaucoup plus hygiénique. Ceux qui manipulent l'argent ne manipulent que l'argent. Pour les cafés, les cappuccinos, il est d'usage de les consommer debout au comptoir. Il vous faudra payer un supplément pour vous asseoir à table ou en terrasse. Il y a donc deux prix dans les bars. Le prix al banco au comptoir et le prix al tavolo à la table. Pour vous donner une idée, les Italiens passent 5 minutes maximum au bar. Juste le temps de déguster leurs cafés qui sont tout petits petits. Puis ils filent pour vaquer à leurs occupations. Ce n'est qu'un lieu de passage rapide. Conseil numéro 2, il s'agit des restaurants. C'est une particularité qui choque beaucoup les touristes, beaucoup les Français, car nous ne sommes pas habitués à cela, mais en Italie, les couverts sont facturés. Il faut compter entre 1 et 3 euros qui seront ajoutés à l'addition finale. Cela correspond à la mention pane e coperto, pain et couvert, qui comprend le pain, les grissini, la nappe, le service. Que vous les mangez ou pas, ces grissini vous seront facturés. Cet usage est ancien et remonte à l'époque où les austéries et traditionali, les auberges traditionnelles, faisaient office de cantine. Les ouvriers, les commerçants, les paysans pouvaient venir se restaurer en venant avec leur propre nappe, pain, vin. Et ils payaient seulement la nourriture qui leur était servie. Certains clients venaient sans pain ni couvert. Le restaurateur leur facturait donc cela à la fin pane e coperto. À Rome, depuis 2007, une loi interdit aux établissements de facturer le pane e coperto, le pain et couvert. Pour autant, de nombreux professionnels ignorent cette loi. Il faut dire qu'en Italie, ce sont les régions qui dictent ces règles. Elles peuvent donc changer d'une région à l'autre. Le service, lui, est inclus dans l'addition. Il n'est donc pas nécessaire de laisser un pourboire. Néanmoins, ce geste-là est toujours très apprécié. Pour éviter toute mauvaise surprise, vérifiez donc que le menu indique bien le prix du couvert. Sinon, demandez-le. Alors, ayez toujours un minimum d'argent liquide sur vous, devrais-je préciser. Bien évidemment, les restaurants sont de plus en plus équipés de lecteurs de cartes bancaires. Ça, on en trouve un peu partout, surtout dans les grandes villes. Mais n'oubliez pas qu'en Italie, il y a beaucoup de petits villages, beaucoup de petites boutiques qui souvent ne sont pas équipés car la location coûte très cher. D'une façon générale, il est assez mal vu en Italie de tout payer par carte bancaire, comme on le fait en France, surtout pour tout ce qui concerne les petits achats. Le montant d'argent à apporter en Italie dépend donc des types d'achats que vous envisagez de faire. En règle générale, les factures inférieures à 10 euros ont tendance à être payées en espèces. Cela signifie qu'il faut toujours avoir des billets et des pièces sur vous. Alors, ce qu'on va payer en espèces, ça va être par exemple le café, les tickets de bus, les tickets de métro, tout ce qui est street food. Vous savez, il y a beaucoup de petites choses frites en Italie quand vous êtes dans le sud, des petits poissons, des petites moules, des petites choses comme ça. Ou la pizza al talo, les parts de pizza qu'on vous découpe individuellement. Puis aussi, si vous allez au marché, tout ce qui est fruits, légumes, les petits achats, les petits os, les petits bijoux, etc. Conseil numéro 4, conseil numéro 4, oubliez votre anglais, oubliez votre français. Et oui, en Italie, le français et l'anglais ne sont pas très répandus. Ne pensez pas que vous allez vous débrouiller avec ces deux langues. Bien entendu, pas de souci pour voyager dans les grandes villes touristiques, Rome, Milan, etc. Mais dans les petits villages isolés, c'est une autre histoire. Ayez donc toujours avec vous un petit dictionnaire ou un petit lexique avec les mots les plus utiles. En Italie, tout le monde parle avec les mains. Les Italiens sont quand même des personnes très cordiales qui seront ravis de vous aider. N'hésitez pas à demander. Les Italiens les plus cultivés apprécient la langue française et seront ravis d'échanger avec vous. Mais la plupart des Italiens ne parlent qu'italien. Conseil numéro 5, conseil numéro 5, attention aux horaires. Les Italiens ont une autre notion du temps. Il n'est pas rare qu'une visite guidée prévue à 11h débute à 11h30. Et cela vaut aussi pour les horaires d'ouverture de nombreux endroits publics et des transports publics. Attention, de nombreux commerces et services, et même des restaurants, ferment entre midi et deux. Et au moins deux jours par semaine. D'une façon générale, pour vous simplifier la vie, imaginez que presque tout est fermé entre 13h et 16h. Faites particulièrement attention aux horaires des banques. Les horaires sont restreints, mais certaines sont ouvertes le samedi matin. En ce qui concerne les églises, dans le nord, généralement, les églises sont ouvertes tôt le matin. Elles ferment au moment du déjeuner pour ouvrir vers 15h, 16h jusqu'à 18h. Dans le sud, pour la plupart, elles ferment entre 13h et 16h. Si vous êtes en Italie, dans le sud, je vous conseille donc de visiter plus tôt les églises le matin. Enfin, de toute façon, vous avez avantage, il fait tellement chaud. L'après-midi, vous le réservez à la plage. Comme ça, vous conciliez culture effarriente. Dans le sud, il est plus facile de visiter ces églises le week-end. En raison des offices religieux, toutefois, attention à rester discret. En ce qui concerne les églises musées, comme par exemple la basilique Saint-Pierre au Vatican, elles ont des horaires plus souples. Faites attention quand même, certains édifices religieux n'ouvrent jamais leurs portes. Mon conseil est donc de toujours bien vérifier les horaires avant vos déplacements, c'est facile maintenant avec Internet, pour ne pas trouver porte-close. Vous pouvez être déçu car vous vouliez absolument visiter quelque chose qui, ce jour-là, était fermé. Consilio numéro 6, conseil numéro 6, emporter un adaptateur. Alors là, l'adaptateur, c'est vraiment la chose dont j'ignorais l'existence avant d'aller en Italie. Mais c'est vraiment le petit objet qui va vous être super utile. Le voltage et la fréquence en Italie sont les mêmes qu'en France, vous pouvez donc utiliser tous vos appareils. Mais en Italie, on utilise des prises de type F et L. On a donc besoin d'un adaptateur, ou même mieux, l'idéal c'est d'avoir une multiprise de voyage qui vous permettra de brancher téléphone portable, tablette, etc. Si vous êtes à l'hôtel, vous pouvez demander un adaptateur à la réception, ils en ont qu'ils prêtent. Et selon moi, le plus simple, c'est d'en acheter un. Vous pouvez en acheter dans des supermarchés, mais bon, quand on est en vacances, on n'a pas forcément envie de trouver un supermarché, etc., etc. Je vous conseille donc de vous en procurer un. Je vous mettrai un lien en barre d'infos, il y en a plein sur Amazon, ça ne coûte pas très cher. Consilio numéro 7 et conseil numéro 7, emportez avec vous votre carte européenne d'assurance maladie. Ecco là ! C'est ce petit objet. Bon, je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure, mais on peut être malade pendant les vacances. Bon, c'est super angoissant quand en plus, on ne maîtrise pas la langue. En Italie, il y a un équivalent de la sécurité sociale, qui est le Servizio Sanitario Nazionale. Il permet aux affiliés de bénéficier de services quasiment gratuits dans les hôpitaux publics. On paye un ticket, l'équivalent du tiers payant français, et c'est un ticket qui peut être parfois très très cher. Afin d'être couvert, vous devez donc avoir avec vous cette carte européenne d'assurance maladie. Si vous tombez malade en Italie et que vous devez consulter, rendez-vous dans un établissement conventionné par le Servizio Sanitario Nazionale. Grâce à cette carte, vos frais de santé seront pris en charge, comme pour les affiliés italiens. Vous pourrez alors bénéficier de la quasi-gratuité des soins. Si vous n'avez pas la carte européenne d'assurance maladie, vous payerez l'intégralité des frais. Et vous devrez présenter à votre retour en France les factures à l'organisme d'assurance maladie pour qu'il procède au remboursement. Inutile de vous compliquer la vie, cette carte européenne d'assurance maladie, elle est gratuite. Vous faites la demande directement sur votre compte Amélie, par Internet ou par téléphone. Idéalement au moins 15 jours avant le départ. Les délais de fabrication sont quand même plus longs quand on est en période de vacances. Tout le monde veut sa carte en même temps. Si on peut anticiper, ce n'est pas plus mal. Si votre départ a lieu dans moins de 15 jours, vous n'y avez pas pensé, vous avez complètement zappé la chose, ce n'est pas grave. La caisse d'assurance maladie vous délivrera un certificat provisoire que vous pourrez imprimer et qui sera valable jusqu'à 3 mois. Attention toutefois, cette carte européenne d'assurance maladie est individuelle et nominative. Chaque membre de la famille doit avoir la sienne, y compris les enfants de moins de 16 ans. C'est super simple de l'avoir, on ne vous demande aucun document, il faut juste faire la demande. Vous voilà paré pour aborder vos vacances en Italie sereinement. Si cette thématique vous intéresse, ne manquez pas la série de vidéos de l'été pour des vacances italianissime. Moi, je vous remercie et je vous dis à vendredi pour un nouveau respiro. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ciao, ciao !